amis internautes bonjour aujourd'hui nous allons voir le semi de la courge butternut alors nous sommes le 25 avril il fait froid nous on prend des risques tant pis alors on s'identifie voilà on est comme vous on n'a pas de serre et on va faire son semi extérieur alors le c'est à savoir à quel moment le faire est ce qu'on fait de bonheur est ce qu'on fait tardivement le mieux là ça ferait comme nous le 25 avril bon ça ça va encore quand même donc on va essayer de voir si on a du résultat donc on va mettre tout ça a été mouillé au préalable on met sa graine on doit la recouvrir d'une fois et demie son épaisseur donc ça signifie bah je ne sais pas si on peut voir l'épaisseur de la graine c'est vraiment très peu parce que si vous les entendez trop d'aller avoir du mal à les voir germer le terreau a été arrosé au préalable voilà c'est vraiment très peu on tasse à la main on arrose alors si vous êtes comme nous dehors et que vous êtes en pavillon si vous êtes sur un balcon ça pose pas de problème sinon il va falloir mettre de l'anti limaces bio sans ça les limaces vont se régaler de vos jeunes plans ensuite il va falloir recouvrir le tout d'un voile d'hivernage ça va éviter que les oiseaux viennent manger votre culture et aussi protéger du froid pas un grand froid mais au moins même un petit zéro ça peut protéger donc on va voir ce que ça va donner et on se dit à bientôt alors nous sommes le 15 mai et voici où on est nos courges butternut alors bien sûr on a fait le 1024 parce qu'on ne pouvait pas le faire avant mais suivant où vous vous situez vous pouvez le faire à partir du 1er avril il n'y a aucun problème donc voilà on va les planter et suivre après jusqu'à la fructification je vous dis à la prochaine vidéo merci alors nous sommes le 19 mai et voici où on est notre courge butternut alors il y a bien plus cette nuit ainsi les plans sont défaisables voilà donc on va planter et on va se revoir quand ça va bien repousser voilà à la prochaine vidéo alors nous sommes le 29 mai et voici où on est notre courge butternut très jolie aussi un zébreu comme ça là elle ressemble à la citrouille peut-être un peu moins de zébreu on va voir voir à l'évolution ce que ça va donner donc voilà ben tout se porte bien parfait à la prochaine alors nous sommes le 8 juin et voici où on est nos courges butternut donc elle se porte bien mais comme on a trop serré pour la vidéo là on va couper parce qu'il faut pas non plus que ça soit trop serré voilà ben on se revoit au moment de la fructification merci alors nous sommes le 12 juillet et voici où on est notre semi de courge butternut donc voyez ça a pris beaucoup d'ampleur ça se plaît bien et voici notre courge voilà voilà donc il y en a là il y en a une un peu plus petite en haut donc ça produit donc vous allez faire un semi de courge butternut ben vous n'avez plus qu'à essayer merci à la prochaine vidéo merci à vous